Musique Bonjour jeune padawan gamer, la force tu désires maîtriser ? Le test de Kinex Star Wars tu regarderas, le pouvoir est fort en toi, tu veux devenir un grand pilote ? Tu regarderas le test top 10 de Driver, je sens beaucoup de pouvoir dans cette pièce, les arbres de la forêt d'Andorre tu convoites ? Tu regarderas le jeu pourri de la semaine, bûcheron simulator, mais si vraiment la force tu veux maîtriser, entraîne-toi plutôt à faire cela. Le prochain God of War sera nommé Ascension, le jeu a des risques de se passer avant tous les autres épisodes que l'on connait déjà, affaire à suivre. Kratos est devenu le monstre known comme le Ghost de Sparta, une époque où quelque chose d'autre que la rage présente, une époque où, en spite de la malheur qui lui plait, il ne peut pas être en fait, et Kratos va faire un grand pilote à un juste God. Un moment où il ne peut pas être en plus de la malheur qui ne peut pas être en plus de la malheur. Un moment où il ne peut pas être en plus de la malheur. Le dieu de la guerre, Ascension. Après beaucoup d'attentes, Allo 4 est enfin annoncé pour le 6 novembre prochain. Ne vous en faites pas, je vous réserve un test en combinaison bien sexy. Crisys 3 s'offre un trailer plutôt alléchant. Le jeu se passe une fois de plus à New York et une nouvelle arme sera dispo. Faut pas le dire mais c'est un arc. Chut, c'est notre petit secret. Si vous êtes fan de la marque au cheval cabré, Test Drive Ferrari Racing Légende risque de vous plaire. Dispo cette semaine, le soft nous permet de nous mettre au volant de tous les bolides de Ferrari. Prévu pour l'automne prochain, Sly Raccoon Teeve in Time marque le retour en HD d'une vieille licence de Sony. Et ça a pas l'air mal du tout. Quand un jeu Star Wars sort, c'est toujours la fête. Rappelons-nous de l'excellent pouvoir de la force. Pourtant, ce qui n'est que Star Wars divise un peu les fans. Et oui, les vrais fans de l'univers de George Lucas crieront au scandale tant les libertés prises sont un peu grossières. Le jeu pense plus vers une compile de jeu pour casual gamer comme Kinect nous en a habitué. Ou le pouvoir de la force va-t-il nous pénétrer et faire de nous de vrais Jedi ? Allez jeune padawan, on voit ça ensemble. Côté histoire, le jeu nous propose plusieurs modes de jeu, comme toute bonne compile qui se respecte. Destin de Jedi, course de pod, destruction en incarnant un Rancor, duel contre des Jedi bien connu et un mode de danse un peu douteux. Qui ne veut pas sauvegarder une copie de tes vidéos de Reutus dans les archives ? Un peu de respect envers les maîtres Jedi s'il te plaît. Plus d'injectes ! Le premier, bien nommé Destin du Jedi, nous permet de vivre une campagne se déroulant entre l'épisode 1 et 2. En compagnie d'un jeune padawan qui achèvera sa formation avec Yoda lui-même. Certains passages sous forme de rail shooting viennent pimenter tout ça, mais rien de transcendant tant tout est parfois un peu bordélique. On fonce dans la forêt à dos de Motojet et on se met à la bonne place pour éviter les tirs ennemis. Bien sympathique, mais sans plus. En vue à la troisième personne, nous voit l'armée d'un sabre laser et de la force. On se penche en avant pour foncer et on mime le sabre laser. Au début, on s'efforce de faire des mouvements précis et on se rend vite compte que ça ne sert à rien. La retranscription de mouvements est un peu moyenne et on fatigue vite. Nous voilà donc à fracasser du droïde. A tout va, sans grande conviction, autant ils sont mous et vous attendent. Rien de bien foufou et ça lasse vite, c'est bien dommage. Au bout de deux heures de combats acharnés et après avoir transpiré toutes les gouttes de notre corps, la campagne s'achève. On change de mode pour la course de pod. Les bras tendus comme pour tenir les manettes des vaisseaux, on trace à travers six courses plutôt bien réalisées. L'impression de vitesse est bien là et les commandes sont extrêmement sensibles, attention. Des droïdes viennent vous attaquer par moment, on nettoie son pare-brise d'un geste de la main et on attaque les autres concurrents en faisant un pas de côté. Sûrement le mode le plus sympa et on fait évoluer notre pilote. Les pistes sont toutes très belles et détaillées, mais on n'a pas trop le temps de voir passer les décors tellement ça avite. Le mode Rancor est plus bourrin et nous permet de nous glisser dans cette affreuse bestiole qui habite les sous-sols du repère de Jabba the Hutt, qui, pour des parties de destruction de masse, nous propose de foutre le bordel. Bon défouloir, mais lassant. On attrape des troupeurs et droïdes et on les envoie valser pour gagner des points, c'est tout. Le mode danse galactique, lui, fait plutôt guise de bonus un peu surfait. Il nous permet de danser en compagnie de la princesse Leila sur des reprises de Daft Punk ou de Britney Spears, mais à la sauce Star Wars, mouais. Du bon et du moins bon pour ce Kinect Star Wars qui se montre hyper facile, donc accessible, voire trop. Les fans purs de Star Wars apprécieront les courses de pods, mais seront déçus par les combats au sabre laser un peu trop assistés. Graphiquement, le jeu est pas mal, mais manque de pêche. Dommage, car les cinématiques sont plutôt réussies et certaines sont même carrément belles. Le gros moins du jeu réside surtout dans les voix non officielles qui font vraiment pitié, dommage. Kinect Star Wars reste un jeu sympa qui plaira aux fans, comme aux néophytes de tout cet univers. Not in game, 13 sur 20. Surti en 1999, Driver est un jeu de course bien particulier. Vous incarnez Tanner, un flic infiltré dans la mafia, qui a la particularité d'être un excellent conducteur. Tout commence dans un sous-sol où bon nombre de figures nous seront demandées et dans un didacticiel. Burnout, je serai à main, slalom et j'en passe. Ce passage est assez chaud et pas mal de joueurs sont restés bloqués dans ce sombre parking. Le jeu propose trois fins différentes et pas moins d'une quarantaine de missions à travers Miami, Los Angeles et New York. Livrer des voitures, conduire des personnes d'un poids A à un poids B ou semer vos poursuivants. Plusieurs mini-jeux sont aussi dispo comme le mode survie où des flics bien vénères vous course à travers la ville, des contrôles à montres, des courses à checkpoint et même un mode carnage. Le jeu a du contenu et ça fait plaisir. Il y a de quoi faire, surtout que le mode scénario est assez long. Graphiquement, le jeu a un peu vieilli certes, mais reste encore plutôt joli. Et la jouabilité est exemplaire du début à la fin. Driver fait partie des balles à posséder. Depuis, il y a eu plusieurs suites, mais jamais de la même qualité, à part bien sûr Driver San Francisco. Dans le monde du jeu vidéo, les pires jeux sont essayés par les testeurs. Voici leur histoire. Ah la forêt, ces petits animaux qui gambadent et qui grimpent aux arbres. Comme cette petite famille d'écureuils qui cache ses petites noisettes pour nourrir sa famille comme c'est mignon. Ah, j'oubliais les bûcherons, avec leur grosse tronçonneuse pleine de pixels de bûcherons simulator. Allez, on coupe du bois dans des décors de verdure hallucinants. On monte dans son tracteur et on traîne des troncs d'arbres. Génial. Les engins sont difficilement maniables et prennent vite la tête. La bande-son est pas mal si on aime les mix entre Yvette Horner et Canton Night Joe. Comme dans beaucoup de simulators, les bugs de collision sont légion. Et même des engins forestiers de plusieurs tonnes ne résisteront pas si vous passez sur une pomme de pain au plaisir de s'envoler. Voilà, bande de gamers, Big c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Un trouble, je ressors dans la force. Côté obscur nous guette. Allez, tcho tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada